Panic Diner est un jeu coopératif en temps réel. Les joueurs gèrent ensemble un restaurant et n'ont qu'une semaine pour sauver sa réputation. Dans Panic Diner, les joueurs tentent de sauver leur restaurant en contentant le plus de clients possible. Les plats sont représentés par des jetons double face, éparpillés sur la table. Chaque joueur commence avec une carte client qui lui indique ce que cette personne commande. Les plats sont pris sur la table et placés sur la carte client. Mais attention, pas question de servir n'importe comment. Le matériel ne doit être manipulé qu'avec une seule main. Lorsqu'une commande est complète, le joueur prend un jeton étoile et le place devant lui. Il met la carte client et les plats utilisés à la plonge, puis prend une nouvelle carte et retourne au travail. Lorsqu'un plat est à la plonge, il est inaccessible tant qu'un joueur n'a pas fait la vaisselle. L'envers des cartes client représentent des assiettes de couleurs. Si un joueur met exactement les couleurs demandées sur la carte, les plats utilisés sont remis sur la table. Contrairement aux services à table, les joueurs peuvent utiliser les deux mains et ignorer les contraintes du jour. Une partie de Panic Dinner dure 7 manches, et chaque manche correspond à une journée. Notre monde est en crise. Tout va vite, très vite, trop vite, à tel point qu'une journée ne dure que 90 secondes. Chaque manche, une carte défi est révélée. Elle indique l'événement ou le challenge du jour, et modifie les règles de communication, de coopération ou de manipulation. Certaines cartes mettent en scène des super clients, avec des demandes spécifiques. Lorsque le sable est écoulé, les joueurs s'arrêtent immédiatement. La manche peut aussi se terminer s'ils ont récupéré tous les jetons étoiles. Si c'est le cas, ou qu'un super client est satisfait, il gagne un jeton trophée, qu'il place sur la zone correspondante du plateau. Sinon, le jeton trophée est quand même posé, mais côté échec. Les étoiles sont remises en place, et une nouvelle manche commence. A la fin de la partie, les joueurs comparent leur succès au livret, pour savoir si le restaurant est sauvé. Mieux vaut en avoir au moins 4. Pour conclure, Panic Dinner est un jeu d'ambiance frénétique très accessible. Les joueurs doivent communiquer entre eux, pour s'organiser et récupérer toutes les étoiles.